Dans le cadre de ce module, on est amené à rédiger un récit intégrant un dialogue, rapportant une conversation qui a lieu entre deux ou plusieurs personnes. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit travailler sur le discours rapporté. Qu'est-ce qu'on entend dire justement par le discours rapporté ? Rapporter un discours, c'est rendre compte des paroles ou des pensées de quelqu'un, soit au style direct, soit au style indirect. Au style direct, ces paroles sont rapportées entre guillemets telles qu'elles ont été dites. Et il me demanda, voilà les deux points, voilà les guillemets, qu'est-ce que tu as dit ? Au style indirect, le sens est fidèlement rapporté, c'est-à-dire je ne touche pas au sens de la phrase. Mais la phrase est transformée pour être justement intégrée à un récit. Donc, il me demanda, voilà je dois supprimer les guillemets déjà, et il me demanda ce que j'avais dit. Voilà donc ce qu'on appelle le discours rapporté. Pour passer du discours direct au discours indirect, pour passer du style direct au style indirect, la phrase subit des transformations auxquelles on doit faire très attention. Donc, vous avez un tableau, vous avez des phrases entre guillemets au style indirect, le type de phrase, vous avez le mot de liaison qui sert à introduire au style indirect, et vous avez bien sûr, pour que la chose soit plus claire, vous avez des exemples. Quand ma phrase au style direct est une phrase déclarative, Qu'est-ce que je fais ? Le mot de liaison à introduire au style indirect, c'est le que. Voilà l'exemple, il dit, elle est verte, il dit qu'elle est verte. Lorsque la phrase est une question, lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative, le mot de liaison utilisé est le si. Il demande, elle est verte, il demande si, elle est verte. Lorsque la question qui commence par que, ou par qu'est-ce que, le mot de liaison sera ce que. Il demande, que veux-tu ? Il demande, ce que je veux. Lorsque la question qui commence par qu'est-ce qui, je n'emploie plus ce que, mais j'emploie ce qui. Il demande, qu'est-ce qui se passe ? Il demande ce qui se passe. Voilà le ce qui. Lorsque la question est introduite par un pronom interrogatif, un adjectif interrogatif, un adverbe interrogatif, on n'a aucun changement. Qui es-tu ? Qui je suis ? Quelle heure est-il ? Quelle heure il est ? Où vas-tu ? Où je vais ? Comment vas-tu ? Comment je vais ? Donc, je garde le même mot interrogatif qui introduit ma question. Lorsque la phrase est une phrase impérative, qui sert à donner un ordre, le mot de liaison, donc, le 2 suivi d'un infinitif. Il lui dit écrit, il lui dit décrire. Voilà donc les mots de liaison au style indirect. La concordance des temps, c'est une chose à laquelle vous devez prêter une grande importance et à laquelle vous devez faire très attention. Lorsque le verbe déclaratif, lorsque le verbe introducteur, lorsque le verbe déclaratif, le verbe du sens de dire, est au présent, on ne change pas le ton des verbes quand on passe du style indirect au style indirect. Il me demande, qu'est-ce que tu as fait ? C'est le passé composé. Il m'en demande, ce que j'ai fait ? J'ai gardé le même passé composé. Par contre, lorsque le verbe déclaratif est au passé, on change le ton du verbe quand on passe du style direct et au style indirect. Et bien évidemment, inversement, c'est-à-dire, quand on revient du style indirect au style direct. Le tableau donc, ci-dessous, vous présente les tons des verbes au style direct, le ton des verbes au style indirect et des exemples. Présent devient imparfait. Il a dit je travaille, il a dit qu'il travaillait. Voilà, vous avez travaillé le présent, vous avez travaillé l'imparfait. Lorsque vous avez le futur simple, il devient présent du conditionnel. Il m'a demandé, elle sera avec toi ? Voilà, c'est le futur simple. Il m'a demandé si elle serait avec moi. C'est le conditionnel pré-présent. Si le verbe ou style indirect est au passé composé ou au passé simple, il devient plus que parfait. Il a dit j'ai fini, voilà le passé composé. Il a dit elle partie, voilà le passé simple. Il devient plus que parfait. Il a dit qu'il avait fini. Il a dit qu'elle était partie. C'est quoi le plus que parfait ? Voilà donc, c'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Voilà, auxiliaire était à l'imparfait plus le participe pas passé. Voilà donc, les tons à respecter. En passant du style direct au style indirect, certains mots changent. Venir devient aller. Il m'a dit viens me voir. Il m'a dit d'aller le voir. Ici devient là. Il demanda qu'est-ce qu'il y a ici ? Il demanda ce qu'il y avait là. Aujourd'hui devient le jour même. Ou ce jour-là, il m'a dit viens me voir aujourd'hui. Il m'a dit d'aller le voir le jour même ou ce jour-là. Hier devient la veille. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait hier ? Il m'a demandé ce que j'avais fait la veille. Avant-hier devient l'avant-veille. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Il m'a dit je pars après-demain. Il m'a dit qu'il partait le sur l'endemain. Voilà donc les mots qui changent en passant du style direct au style indirect. On va immédiatement passer aux exercices. On va transposer les énoncés du discours direct ou discours indirect. La maman dit à son enfant je ne peux pas te laisser partir en voyage avec des amis. Donc, on va commencer par la maman dit c'est le passé simple donc on va conjuguer les verbes on va changer le ton des verbes du discours direct. La maman dit à qui donc dit à son fils qu'elle je c'est la maman qu'elle donc ne peut c'est quoi c'est le présent donc qu'elle ne pouvait qu'elle ne pouvait pas te laisser qu'elle ne pouvait pas le laisser partir en voyage avec ses amis. voilà donc j'ai essayé de vous mettre avec une autre couleur les mots qui changent voilà donc je répète la maman dit à son fils qu'elle ne pouvait pas le laisser partir en voyage avec ses amis il justement il lui répondit qu'est-ce qu'il va dire à sa maman que tous mes amis que tous ses que tous ses amis que tous ses amis y vont c'est le présent va devenir imparfait que tous ses amis y y aller et que leurs parents et que leurs parents et que leurs parents donc leurs en permis c'est le passé composé leur avait permis sans hésitation sans hésitation voilà donc on met avec une autre couleur tout ce qui tout ce qui change tout le reste on garde tel qu'il est la maman lui expliqua je n'ai pas l'intention de te priver de sortir avec tes amis mais tu dois que j'ai peur pour toi tu dois comprendre pardon tu dois comprendre que j'ai peur pour toi on va ajouter comprendre ici tu dois comprendre que j'ai peur pour toi tu seras seul et exposé à des dangers et c'est mon devoir de te protéger donc on va revenir donc au début la maman lui expliqua qu'elle n'a pas l'intention je n'ai pas donc qu'elle n'avait n'avait pas c'est l'imparfait c'est l'imparfait qu'elle n'avait pas donc l'intention de le priver de sortir avec ses amis mais tu est là mais il mais il donc devait doit présent mais il devait comprendre qu'elle qu'elle avait peur qu'elle avait peur pour lui et qu'il et qu'il serait seul et exposé à des dangers et que c'était et que c'était son devoir de de le proté protéger voilà donc la réplique de la de la maman ajouta si je reste tout le temps enfermée à la maison si je dépends toujours de toi je ne pourrai jamais compter sur moi-même et je ne saurais pas me me débrouiller seule plus tard donc il ajouta que il ajouta que s'il restait tout le temps tout le temps enfermé à la maison s'il dépendait toujours de sa maman donc s'il dépendait toujours d'elle il il donc pourrait c'est le futur ça va devenir conditionnel présent il ne pourrait jamais compter sur moi-même donc compter sur lui-même et et qu'il et qu'il ne saurait et qu'il ne saurait pas se débrouiller seul plus tard la maman lui demanda pas avec tes amis mais sois prudent donc la maman elle est en train de donner un ordre à son fils donc la phrase impérative va devenir de plus infinitif donc la maman lui demanda donc de lui demanda de partir voilà l'infinitif donc de partir de partir donc avec ses amis et mais 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 d'être prud prudent voilà donc pour le passage du discours direct au discours indirect direct on va immédiatement passer à l'exercice suivant il s'agit maintenant de transposer au discours direct donc sa maman lui demanda qu'on il partirait avec ses amis en voyage donc sa maman lui demanda première chose à faire c'est d'ouvrir les guillemets je vais revenir au style direct donc je vais mettre les deux points j'ouvre les guillemets je reviens donc quand quand partirai c'est le conditionnel présent donc je dois revenir au futur futur simple quand partiras tu avec ses amis donc avec tes avec tes amis en voyage il l'a informé qu'il partirait la semaine suivante donc il l'a informé donc je reviens à la première phrase d'abord je ferme les guillemets donc il l'a informé qu'il partirait la semaine suivante deux points j'ouvre les guillemets donc il partirait la semaine suivante donc nous nous partirons la semaine prochaine ils nous partirait conditionnel présent je reviens au futur la semaine suivante c'est la semaine prochaine voilà donc le garçon expliqua à son père qu'il voulait être musicien quand il serait grand donc le garçon expliqua à son père de point j'ouvre les guillemets qu'il voulait être donc je je veux je veux être musicien quand je je futur serai parce que j'avais le conditionnel présent quand je serai grand fin fin je ferme les guillemets le papa lui déclara qu'il allait lui remettre le flambeau et qu'il serait un grand avocat comme lui donc le papa lui déclara deux points j'ouvre les guillemets qu'il allait lui remettre donc je allez c'est allez c'est quel ton allez c'est l'impat c'est l'impat parfait donc je vais avoir besoin du prêt du présent donc je vais je vais te remettre le flambeau et tu seras un grand avocat comme lui donc comme moi voilà donc je ferme les guillemets je 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 je